Bonjour amis traders, comment allez-vous ? C'est Thibam Chauvin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Monday Mindset. Aujourd'hui on va parler de psychologie de trading de manière générale et j'avais envie de parler avec vous de quelque chose qui est très important que j'ai pu en fait mettre en application et expliquer avec mes étudiants la semaine dernière en master class c'était en fait l'effet psychologie inverse l'effet market maker en gros comment devenir gagnant quand on est perdant voilà c'est un peu confus on va détailler dans cette vidéo effectivement j'ai posté un trade c'était vendredi dernier du coup vendredi donc dernier j'ai posté un trade en fait où j'achetais pardon le dax au plus bas du marché ce trade vous le retrouverez juste là je laisse regarder au plus bas du marché on ne peut pas faire plus bas clairement on est au plus bas du marché c'était un achat on est revenu chercher le gap juste après alors comment ce trade est possible et même de manière générale pourquoi acheter là pourquoi qui est assez fou pour acheter là clairement voilà c'est la question qu'il faut se poser qui est assez fou pour acheter là et bien si je retourne en fait de la question c'est mais pourquoi ne pas acheter là qui voudrait vendre ce marché parce que c'est ça le thème principal de cette vidéo et vous allez retrouver dans plusieurs autres vidéos c'est tout ce qui est market making manipulation de marché et psychologie inverse vous l'avez vu sur le trade je le remets ici en même temps de discuter pour que vous puissiez vraiment être le plus plongé possible dans cette configuration vous le voyez sur ce trade là vous voyez les bandes de Bollinger tout en bas le marché casse la bande de Bollinger par le bas donc logiquement bande de Bollinger cassé alors si bien sûr on part du même principe que tout ça est théorique mais Bollinger phase 1 bande parallèle et serré cassure de la phase 1 donc cassure à la baisse de la borne basse de Bollinger qu'est ce qu'on fait on short ou alors c'est un signal vendeur assez important au lieu de vendre moi j'ai acheté parce que dans cette configuration là alors je viens de dédier une vidéo très spéciale là dessus sur l'analyse de trade parce que en fait et bien j'estime que c'est une fausse cassure et parce que c'est une fausse cassure et bien j'achète en fait la thématique de cette vidéo c'est justement la psychologie inverse lorsque le plan de trading lorsque la position que je m'apprête à prendre paraît beaucoup trop simple c'est à dire que j'ai tous les éléments devant moi qui me disent ça va descendre ça va descendre ça va descendre qu'est ce que je fais et bien je vais faire l'inverse de ma position et je vais mettre à acheter c'est tout bête comme conception mais c'est le concept en fait d'intervenir comme un market maker je l'avais déjà dit sur ma page facebook et beaucoup d'entre vous m'a dit mais qu'est ce que c'est vraiment agir comme un market maker un market maker alors quand je dis ça bien sûr c'est pas exactement la définition de market maker mais j'ai mon propre sens quand je dis market maker un market maker c'est un courtier qui va en fait traiter contre vous moi je considère que le market maker c'est quoi c'est en fait des institutions qui vont en fait essayer de faire bouger le cours en fait si vous voulez en gros le marché va évoluer et bien selon la loi de l'offre et la demande les grosses grosses banques fonds d'investissement etc vont se faire la guerre entre eux bien sûr puisque c'est qui va avoir la main les acheteurs les vendeurs et ainsi de suite et nous on a nous les les petites les petites fourmis les petites mains qui sommes traders indépendants alors même avec un million on représente absolument rien pour eux et j'appelle en fait ces mouvements comme ça de market maker c'est à dire que eh bien souvent on va avoir des gros mouvements baissiers par exemple sortie de range à la baisse sorti de range à la baisse on envoie une en fait on envoie une information comme quoi il faudrait idéalement vendre on attend un maximum de vendeurs positionnés et en fait pour chercher la liquidité on va aller chasser les stop loss donc au lieu de vendre au lieu de baisser et bien le marché va remonter tout d'un coup avec des grosses bougies parce qu'ils vont aller chasser les stop loss parce qu'ils vont chasser un maximum de vendeurs pour repartir ensuite à la hausse et du coup empocher un maximum de profits puisqu'il ya très peu de liquidités il s'y fut il suffit en tout cas de pas beaucoup de contrats alors quand j'étais pas beaucoup de contrats c'est un du style 300 500 contrats 25 euros donc autant vous dire qu'on est déjà beaucoup mais pour des pour des pour des banques ou pour un dax c'est pas non plus énorme eh bien on vient remonter juste après donc chasser tous les vendeurs et c'est comme ça en fait que j'essaie d'intervenir et comme ça que j'essaie de réfléchir lorsque je vois une situation beaucoup trop parfaite je fais l'inverse de mon trading parce que je considère cela comme un appel à la vente ou un appel à l'achat j'essaie de cette édition un appel à la vente pour moi c'est une situation où tout est vendeur où la vente est tellement donnée tellement visible que pour moi c'est impossible que ça descende justement parce que les market makers vont intervenir et justement le marché va repartir en sens contraire sur ce trade là pour moi c'était impossible quasiment que ça redescende plus bas on avait repéré une configuration double bottom etc bref eh bien j'ai acheté au lieu de prendre une impulsion vendeuse vous avez pu voir que j'ai acheté sur un plus bas de marché c'est à vous montrer justement à quel point trader des fois contre soi même et bien c'est plus que profitable j'en viens justement cette troisième partie de la vidéo pour vous dire en fait si vous êtes imaginons vous êtes déjà vous n'êtes pas encore gagnant vous n'êtes pas encore rentable et actuellement vous êtes on va dire ma perdant à 80% du temps vous êtes dans la moyenne en fait comment transformer cette courbe alors je vous dis un truc tellement bête et qui devrait vous faire réfléchir mais si vous perdez eh bien faites l'inverse de vos positions c'est à dire que lorsque vous avez une position vendeuse achetez lorsque vous avez un achat ben vendez tout bêtement c'est pas facile mais sur le papier ça fonctionne mais c'est plutôt la réflexion que vous devez en retirer en soutirer de cela c'est à dire que si vous êtes perdant 80% du temps et que vous faites exactement l'inverse logiquement vous êtes gagnant du coup à 80% c'est un petit peu plus délicat ça ne fonctionne pas exactement de cette manière là mais il faut absolument essayer de comprendre pourquoi en fait en faisant l'inverse je vais gagner parce que peut-être que mon trade justement je faisais de la contre tendance déjà donc c'était pas bon peut-être que mon point d'entrée n'est pas assez bon peut-être que justement j'interviens dans des moments où le marché est beaucoup 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 trop prévisible et c'est cette notion de prévisible qui est importante sur les marchés financiers donc c'est pour ça que vous me voyez des fois rappelez-vous le mois dernier j'avais fait un live public où j'achetais sur un bad range tout le monde m'avait dit mais pourquoi tu fais ça qu'est ce qui se passe etc j'ai joué la psychologie inverse j'ai repéré une grosse bougie appel à la vente une bougie d'hésitation beaucoup 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 mais énormément de traders se sont positionnés à la vente en sortie de range ce qui pour moi est une grosse erreur le marché remonte et j'avais acheté et bien au moment où ceux qui étaient censés se positionner à la vente sont intervenus bilan des courses j'achète encore une fois sur un plus bas du jour je clôture quasiment sur un plus haut du jour voilà rien que ça normalement c'est censé vous faire réfléchir parce que par moment le marché est tellement simple qu'il est plus compliqué pas étonnant dans beaucoup de cas que vous venez voir vous me dites oui j'ai attendu la tendance et tout j'ai vendu convergence baissière tendance baissière mais je suis perdant pourquoi peut-être parce que vous êtes intervenus sur un point qui était tellement évident à vendre que les market makers sont intervenus et vous êtes fait sortir donc comment on peut remédier en fait à cette intervention de market maker on en discuteront dans une autre vidéo mais l'étape clé pour éviter cela c'est de réfléchir comme un market maker c'est que justement dans cette vidéo vous prenez conscience que et bien il y a des interventions il ya une guerre acheteurs vendeurs et donc forcément il faut que vous soyez attentif à la position si elle est trop parfaite si elle est beaucoup trop simple selon vous préférez soit vous abstenir ou soit faire l'effet inverse en contre tendance on peut faire exactement exactement la même chose etc etc mais il faut absolument que vous preniez conscience pour moi c'est le plus important en fait c'est pas que vous après cette vidéo tout de suite vous disiez bah ok c'est bon je vais traiter comme ça non le plus important dans cette vidéo et c'est cette vidéo elle sert à ça c'est monday mindset c'est sur la psychologie c'est que vous preniez conscience en fait que vos erreurs peuvent vous rapporter beaucoup 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 d'argent de temps de conseils etc etc parce que faire des erreurs c'est important faire des erreurs c'est apprendre sur soi à prendre une manière différente mais une manière aussi fondamentale pour pouvoir accéder je l'espère pour pour vous à la rentabilité et gagner sur le marché financier etc etc donc prenez conscience que le marché effectivement par moment il va vous inciter à vendre comme en fait si vous étiez un accro au casino dire bah tiens aujourd'hui tu as tu as une partie de poker gratuite c'est sur la maison c'est pour nous en trading c'est pareil moi je vois ça en tout cas pareil je vois ça je me dis wow ok là j'ai vraiment vraiment envie de vendre pour moi c'est 100% ça part à la baisse je me dis ouais mais 100% ça n'existe pas 100% on peut jamais être sûr à 100% si je suis sûr à 100% c'est que je suis tellement sûr que je dois avoir tort donc je fais l'inverse et j'achète voilà c'est aussi bête que ça et je sais que ça peut paraître très difficile pourquoi parce que en plus de comprendre qu'on a tort il faut dans une situation de certitude arriver à prendre le dessus sur soi pour en fait être sûr qu'on n'est pas sûr je vous laisse un petit peu on fait pas de la philosophie mais on fait comme de la psychologie dans cette dans ce mode et mindset dans cette vidéo mais voilà c'est comme ça en fait que j'essaye d'intervenir c'est comme ça que j'essaye de réfléchir c'est vraiment de me dire voilà je suis sûr donc parce que je suis sûr peut-être que tout le monde va être sûr tout le monde va être en mode dans derrière écran mais oui c'est sûr ça part à la baisse on est convergent c'est sûr que c'est sûr et justement si tout le monde est sûr de la même position et bien ce n'est pas dans l'intérêt probablement des grandes institutions qui sont justement acheteuses donc ils vont essayer de faire sortir le plus de ventes de ventes sur les marchés et si on remonte à la hausse et comment on gagne un trade aussi beau et aussi simple que celui-ci c'est parce qu'on fait l'inverse et on ne tombe pas dans le panneau voilà c'est très important on en refera des vidéos vous inquiétez pas sur le market meeting sur comment identifier des patterns de market meeting croyez moi on va pouvoir en parler pas mal de fois même si je peux pas non plus tout dévoiler je réserve encore beaucoup 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 de choses dans la formation et c'était pro beaucoup de personnes m'ont dit mais tu partages tellement sur youtube mais est-ce que vraiment il ya un plus sur la formation c'était pro la force de la formation est ce que vous avez en tout cas sur des vidéos youtube c'est même pas 5% de ce qu'il ya sur la formation c'était pro donc voilà c'est pour ça je me permets de vous partager pas mal de choses de choses que j'ai accumulé en fait en fonction de d'expérience mais clairement on est très très loin de dévoiler toute la formation vous demandez à n'importe quel étudiant on est bien bien loin donc je vais essayer de vous apprendre quand même quelques petits conseils pour éviter de vous faire piéger par les market makers si vous avez repéré des patterns dites le juste en bas dans les commentaires partager un petit peu les moments où vous êtes fait piéger par le marché le plus important c'est de repérer des récurrences j'en dis pas plus on en parle un autre jour très très bonne journée à tous bon trade et à bientôt